Au nom de Dieu, le Tout Clément, le Tout Miséricordieux Le coccyx est la ligne primitive L'imam muslim rapporte, selon Abu Huraira, que le prophète, prière et salut sur lui, dit Tout le corps humain est anéanti par la terre excepté le coccyx De lui, l'homme fut créé et à partir de lui sera reconstitué La vérité scientifique Selon l'embryologie moderne, le coccyx mentionné dans le hadith est la ligne primitive qui apparaît au moment de l'apparition de l'ébauche des organes de l'embryon et notamment l'apparition du système nerveux Ensuite, cette ligne disparaît, laissant place à une petite trace dans le coccyx Formation de la ligne primitive Au quatorzième jour, les deux disques ectodermes et endodermes de cellules de l'embryon s'allongent jusqu'à prendre la forme d'une poire La partie large se met en avant, tandis que la partie postérieure s'amincit Puis l'ectoderme s'active à la partie postérieure et forme ainsi la ligne primitive qui apparaîtra pour la première fois le quinzième jour après la fécondation Puis une division et une reproduction rapide surviennent suivie d'importantes migrations cellulaires vers l'ectoderme et l'endoderme ce qui favorise la création du mésoderme Suite à l'apparition de la ligne primitive le système nerveux commence à se former ainsi que la notocorde qui précède la colonne vertébrale tout comme la couche médiane, mésoderme, se forme également Puis la formation des organes de l'embryon commence Mais s'il arrive que la ligne primitive échoue à se former les organes ne se formeront pas eux aussi Ce qui aura pour conséquence que le disque embryonnaire primitif ne connaisse pas la transformation de l'étape de la formation des organes y compris la formation du système nerveux Vu l'importance de cette ligne primitive la commission britannique Warnock sur l'embryologie et la fécondation humaine la considéra comme le critère qui permet de déterminer jusqu'à quand il est permis aux chercheurs et aux médecins d'effectuer des expériences sur les cellules souches restantes après une insémination in vitro Après l'apparition de la ligne primitive et suite à sa grande activité l'on constate ce qui suit Au moment de la fermeture de la gouttière neurale la placode optique et la placode cristalline apparaissent puis le cerveau se forme dans les deux tiers supérieurs du tube neural tandis que la moelle épinière se forme dans le tiers inférieur restant et ce au niveau du sommit quatrième, cinquième vu que les quatre premiers sommits feront partie de la base du crâne 1. La couche mésodermique se forme et se condense autour de l'axe embryonnaire favorisant ainsi la formation de la colonne vertébrale les muscles, les ébauches des membres supérieurs et inférieurs et le système squelettique et musculaire De même, l'appareil urinaire l'appareil reproductif le péritoine les parois des poumons et les parois du cœur les vaisseaux sanguins le cœur et les muscles de l'appareil digestif se forment tous à partir de cette couche mésodermique La formation de la ligne primitive est donc un signe de la possibilité de différenciation des tissus embryonnaires et de la formation des diverses couches y compris des organes En fait, l'organogenèse ne commence qu'après la formation de la ligne primitive de la gouttière neurale et des sommites Ainsi, l'organogenèse se poursuit-elle du début de la quatrième semaine jusqu'à la fin de la huitième semaine de sorte que l'environ et tous ses appareils essentiels et ses organes au complet à la huitième semaine abstraction faite de certains détails et de la croissance La finalité de la ligne primitive A peine sa mission terminée à la quatrième semaine la ligne primitive commence à s'amenuiser et reste cachée dans le coccyx de l'embryon et du nouveau-né après quoi il disparaît complètement laissant une trace invisible à l'œil nu Aspects miraculeux Les hadiths se rapportant au coccyx ont un caractère miraculeux indéniable L'ambrologie moderne démontre que l'homme se forme et croit à partir de l'ébauche du coccyx que l'on appelle ligne primitive C'est cette ligne qui pousse les cellules à se diviser à se spécialiser et se distinguer et c'est dans son sillage qu'apparaît l'ébauche du système nerveux gouttière neurale tube neurale puis le système nerveux en entier ainsi que les autres organes Toute cette ligne primitive subit l'anéantissement excepté une petite partie qui se confine dans le coccyx Et plus tard tel que le prophète prière et salue sur lui l'affirme les êtres humains seront ressuscités le jour de la résurrection à partir de cette ligne primitive